alors bonjour mes chers amis bonjour mes chers amis capricorne bienvenue sur la chaîne évangile lumière donc ensemble on va faire le tirage c'est pour tous les capricornes ascendant et non capricorne alors on va regarder le passé pointin la base du tirage puis après début du mois milieu du mois les avantages l'entourage les envies des désirs et la finalité à l'ego oh là là il y en a qui s'ennuie là qu'est ce que c'est il y en a ils en ont ras le bol il y en a ils en ont ras le bol une situation ils se morfondent et il faut qu'ils se délivrent d'une situation qui les pèse d'un fardeau qu'ils portent sur leurs épaules il y a aussi des problèmes alors il y a peut-être aussi des voyages au loin pour certains parce qu'il y a des voyages il y a mais il y a quelqu'un qui s'ennuie si ça lui pèse qui est peut-être en train de regretter avoir des remords sur une ancienne situation et qu'il faut qu'il ait le courage de se délivrer le 10 de bâton on laisse tomber les choses qui nous pèsent ou des situations stressantes donc on va voir ce qui se passe pour les câbles la connexion oula le 5 de bâton ça commence bien donc voilà ça peut vous poser parce que vous êtes en en conflit intérieur peut-être que vous ne savez pas quoi faire dans une relation dans une dans une problématique qui vous prend la tête et votre coeur dit oui la tête dit non ou l'inverse il peut y avoir des des blocages par rapport à des conflits des interventions de l'unité de l'entourage un intervention de l'entourage contre vous contre votre situation qui vous mettent des bâtons dans les roues il peut y avoir des la compétition de la rivalité des fois on me dit que c'est tendu c'est frustrant cette situation faut mettre de l'eau dans son vin ou là ou là ça va pas plaire à tout le monde aïe capricorne qu'est ce qui se passe mon dieu encore ce fameux 10 de bâtons que j'ai vu tout à l'heure il n'y a pas il n'y a pas de hasard un roi de coupe pas mal après les gars parce que j'aime bien finir sur une sur une meilleure note alors comment on va faire comment on va faire pour vous annoncer des choses il risque d'avoir des séparations des douleurs des choses comme ça un petit peu terribles désolé on n'est pas dans le monde encore des viseaux non ce qu'on dit on n'est pas encore dans j'aimerais bien alors fait vos points donc oui conflit intérieur conflit extérieur des gens qui viennent vous mettez vous mettre des bâtons dans les roues donc vous n'êtes pas d'accord oui il peut y avoir de la frustration par rapport à une situation chevalier de coupe donc on me parle d'une relation ici où il ya eu des excuses il ya eu quelqu'un qui a fait des efforts qui est revenu sur votre chemin qui vous a demandé pardon qui vous a proposé quelque chose de sentimentalement sympathique le chevalier de couple c'est quand même quelqu'un de sincère qui revient avec des fleurs donc il peut y avoir des propositions ici de pardon d'excuses ou de propositions sentimentalement d'offre de je sais pas d'une certaine un certain bonheur sentimental une réconciliation bon enfin voilà il ya eu des oui il ya eu c'est la base de votre tirage donc il ya eu une réconciliation récente où il ya eu des efforts de faits ou quelqu'un qui vous a proposé quelque chose au plan sentimental après le chevalier de coupe aussi peut être aussi des interventions amicales professionnelles des contacts qui peuvent vous aider à avancer des aides le huit de bâton là c'est la communication les flèches de l'amour normalement là il ya plein de monde il ya des choses qui se sont décantés récemment dans le passé récemment il va y avoir des va et des viens des relations ici par internet des relations ici on communique des déblocages des choses aussi on a beaucoup de choses à faire le travail se décante on est un petit peu épuisé aussi par ce qui se décante des fois c'est tout qui arrive en même temps le huit de bâton il ya du monde donc il ya des choses qui arrivent peut-être peut-être vous avez trouvé du travail vous en cherchez vous avez trouvé l'amour vous en cherchez ou il ya des nouvelles qui arrivent vraiment dans tous les sens vous êtes investi on me dit vous avez eu patienter sur une relation ici vous êtes à en attente vous avez mis des efforts justement peut-être que vous avez fait les démarches il ya eu peut-être des démarches envers un amour envers une communication vous êtes investi dans une relation dans une situation de patience et maintenant vous attendez quoi votre challenge c'est la stabilité matérielle et émotionnelle le couple unis on est quand même serein parce que c'est vrai que là le 10 de données qu'est ce qu'on cherche on a un espèce de loup avec un espèce de fang de biche donc il n'y en a pas un qui va bouffer l'autre la femme elle est elle est confiante elle est dans un arbre elle est ancrée elle a de l'argent elle a apparemment une belle maison un château qui l'attend derrière donc elle a tout ce qu'il faut elle a de l'argent la la multiples projets et on peut vous vous dire que vous êtes investi mes chers amis capricorne ou en tout cas vous attendez de concrétiser des choses des projets à long terme d'acheter d'acheter peut-être de vous stabiliser matériellement de gagner un peu plus d'argent d'avoir une espèce de d'abondance et de profit relation de couple longue durée bien sûr de couple longue durée malheureusement vous êtes en attente aussi par rapport à un mariage par rapport à une décision sur un couple ou sur une maison sur de la famille là oui on va avoir une rupture une séparation une douleur une triangulaire qui s'arrête une triangulaire qui s'arrête c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes en conflit intérieur parce que vous ne savez pas comment faire là du coup qu'est ce que je vais vous dire le 3dp c'est passager quand même ces passagers après il va falloir un petit peu récupérer les énergies vous allez peut-être décider d'une séparation vous allez subir une séparation ou une problématique entre trois personnes on va dire et là vraiment il ya quand même un schéma qui me dit vous allez tourner le dos à une situation qui qui est négative pour vous qui vous fait saigner qui vous fait qui est tombé quand même un petit peu là c'est quelque chose de douloureux parce que c'est le coeur qui est blessé donc le 3dp c'est peut-être des difficultés avec quelqu'un une séparation même si c'est pas sentimentale ça peut être avec un ami une personne qui vous tient à coeur ça peut être des relations qui sont douloureuses entre trois personnes c'est pas du tout sentimental c'est à vous de vous l'accaparer où il ya une perte vraiment quelque chose que vous avez perdu vous allez perdre et vous allez tourner le dos vraiment là on en a marre vraiment le 8 de coupe c'est j'en ai ras le bol en fait j'ai donné tout ce que je pouvais au niveau des émotions et j'ai l'intention de m'évader de partir ailleurs d'aller vers la lune d'aller vers l'inconnu de tourner le dos à ce qui m'a été voilà qui a été trop émotionnel qui m'a trop pris du temps voilà des choses qui remontent à la surface et ici on a une personne qui est vraiment qui va je sais pas ce que c'est que ce bruit qui va essayer de se diriger vers autre chose en tout cas temporairement des fois c'est définitivement des fois ça peut être temporaire donc on a bien cette notion de bouleversement ici votre pouvoir c'est peut-être d'arrêter des choses de vous remettre en question de prendre conscience qui que c'était des mauvaises bases sur lesquelles vous étiez peut-être voilà il ya la tour qui réveille la tour qui vient secouer les cacahuètes des personnes qui se sont voilés la face qui vient qui vient remettre les choses en place parce que quand ça s'effondre c'est toute façon décidé par le destin et que vous ne pouvez rien faire que de l'accepter ça a été roman ça a été peut-être quelque chose de bouleversant ici on voit bien que l'univers s'en mêle et vient détruire ce que vous avez basé sur des fausses impressions ou sur des fausses bases voilà donc là ça se chemine les unes après les autres donc inquiétude vous êtes peut-être d'ailleurs en relation avec quelqu'un qui va s'inquiéter qui va ne pas dormir qui va être dans l'insomnie qui va boire tout en noir qui va penser au pire voilà c'est assez négatif au niveau des pensées du mental on a de l'angoisse du stress des choses qui se termine qui sont douloureuses vraiment je suis désolé ce que vous voulez c'est un c'est un roi de bâton c'est soit vous voulez reprendre votre vie en main et redevenir ce roi cette reine qui a la force qui a le courage qui a les personnes qui l'attire à lui ou à elle soit c'est une personne ici que vous souhaitez qu'elle revienne qu'elle soit dans votre vie qu'elle reprenne son pouvoir qu'elle reprenne des décisions en main quelle est vraiment l'envie le désir parce qu'on est dans la passion le feu de par exemple de vous reconquérir ou voilà donc attention parce que c'est tout dépend si vous voulez reprendre votre vie en main après cette bouleversement ici inattendu ou si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie reprenne son pouvoir parce que là on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a été donc dans le passé on me dit là ça résume un petit peu ce qui s'est passé avant vous vous êtes senti en peut-être en dépression en déprime parce que toute seule tout seul ou toute seule par rapport à votre entourage ou vous aviez été rejeté vous êtes passé dans une période un petit peu de difficulté financière ou sentimentale affective on voit bien que on n'en peut plus le disque de bâton c'est la fin du cycle la fin du cycle de l'attente du manque on arrive à la fin donc justement se déleste c'est ce que je vous ai dit on se déleste d'une situation qui nous pesait qui était lourde à porter où il y avait des responsabilités de fou c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités qui n'a pas le temps de tout faire qui a qui n'en peut plus et qui doit se décharger d'une situation stressante pour pouvoir atterrir vers quelque chose de plus léger et changer le cycle justement arrivé à la fin du cycle donc on voit bien une personne ici qui est en relation avec l'amour relation amour donc on a commencé par un chevalier de coupe on finit quand même vers un roi de coupe c'est quelqu'un qui aura évolué peut-être qui vous aura laissé tomber ou qui aura une situation ici de manque parce que il a des choses à finir à terminer dans sa vie à se délester d'une charge émotionnelle ou d'une charge d'une responsabilité quelconque qui va redevenir aimant protecteur trois deux coupes effectivement ça peut être une réconciliation quelqu'un qui vient aussi par les amis les rencontres au niveau social internet qui revient ouais il y a peut-être une fête aussi par les fêtes tout offrance donc deux de bâton ça peut être une rencontre ici assez décisive parce que cette personne va devoir décider s'il doit rejoindre l'autre ou pas ça peut être une relation ici à distance et on a aussi les étoiles donc qui est le verso qui doit dire que c'est une relation qui est protégée que vous devez avoir fort l'avenir parce que vous êtes bien guidé c'est une relation ici peut-être que vous allez avoir quand même des choses à décider assez rapidement ce fameux roi de coupe alors est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre va devoir peut-être se décider à vous rejoindre à laisser tomber une triangulaire mais c'est une relation qui est protégée donc capricorne il y a du trois quand même il y a du trois il peut y avoir trois trois personnes dans l'histoire en tout cas le roi de coupe il revient il revient il reprend peut-être sa position il reprend son son chemin après avoir vécu des difficultés il redonne espoir la protection mais je sais pas pourquoi il y a une trois de coupe donc moi ça met ça m'inquiète un petit peu dans le sens où il y a encore ce chiffre trois et que il va falloir qu'il prenne une décision mais qui va guider parce que quand même l'univers intervient pas mal dans cette relation ici quand ça va pas il vous arrête et là il vous guide vers quelque chose d'autre peut-être aussi deux bâtons c'est quelque chose qui est peut-être c'est peut-être aussi une autre personne qui vient parce que vous avez arrêté la relation voilà vous n'en pouvez plus et vous allez voir une autre personne ici roi de coupe donc poisson quand j'ai un scorpion quelqu'un de beaucoup plus aimant beaucoup plus stable rencontré par des amis en commun ou des sorties des fêtes et là vous allez avoir le choix de suivre votre destin voilà allez je fais les petits mots parce qu'autrement je vais pas y arriver allez sur ma tambouille capriton alors on a du s on a signe de s on a du j donc ça peut être des initiales ça peut être des initiales d'une ville, d'un prénom, d'un nom, je ne sais pas, et un E. Et là, j'en ai mis un peu beaucoup, non ? Donc, il y a la relation toxique qui apparaît quand même. Relation toxique. Probablement ce 3DP. On a une personne casanière. On a quelqu'un qui a un tatouage. On a dans un mois. Peut-être pendant cet été, pendant vos vacances. On a une personne, ah, qui a la peau mat. Cette fois-ci, parce que l'autre fois, j'ai vu la peau claire. On a un amour vrai. Probablement ce roi de coupe qui arrive avec... Donc, il y a du verso, il y a du béguignon sagitaire. Il y a de tout. On a quelqu'un... On a un amour vrai, peut-être, dans l'année qui va arriver. Si vous le cherchez. On a quelqu'un entre 40 et 50 ans. Après, faites attention parce que, voilà. On a quelqu'un aussi qui a de la famille, qui est avec de la famille. Qui a peut-être aussi une famille sur le dos. Des responsabilités, des enfants. On a un ami proche. On me dit, c'est... Pardon, c'est un ami proche. Vous le connaissez peut-être déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà discuté. Ah, on a un homme bras, ici, qui va être ciblé. J'ai du monde, hein. On a une évolution qui va apparaître. Yeah, baby. Ah, on a la peau claire aussi. On a pommade peau claire. Donc, ça peut être un couple. On a aussi quelqu'un qui va avoir un nouveau travail. Hop, hop, hop. On a aussi, par Internet, on a le signe de la Vierge. Vierge qui pourrait être aussi le mois de septembre. Par Internet, ça peut être une communication aussi par les réseaux sociaux ou peut-être par message. On a un changement de secteur. Donc, nouveau travail, changement de secteur. Ça peut être aussi ceux qui veulent changer de direction ou changer de lieu d'habitation ou changer de poste. Une nouvelle. Vous donnez des nouvelles. Apparemment, il y a une nouvelle qui est donnée. C'est vous qui faites l'effort de la nouvelle. On a encore des personnages entre 20 et 30 ans, cette fois-ci. Entre 40 et 50 ans. Entre 20 et 30 ans. Oh, mon Dieu. Et on a des yeux verts. Décidément. Et on a un jeu, oups, jeu divertissement. Donc, jeu divertissement, ça peut être une relation toxique. Ici, je pense qu'il va y avoir des situations qui vont se détacher. Il y a probablement quelque chose qui s'éteint. Et il y en a un autre. Vous, vous voulez peut-être quelque chose de plus stable, de plus passionné, avec quelqu'un de différent. Est-ce que vous en avez ras-le-bol de cette histoire ? Vous êtes investi pour du couple, mais rien n'arrive. Stop. On tourne le dos. L'univers s'en mêle. Vous voulez quelque chose de plus stable pour ceux qui sont dans l'amour, à recherche d'amour. Et on va vous envoyer un roi de couple, une personne sensible, une personne qui peut être plus amicale, joviale, qui peut être rencontrée par les amis, par l'entourage, par Internet aussi. Et qu'il ne va pas y avoir un choix à faire pour vous, mais que vous allez devoir choisir grâce aux étoiles, grâce à votre foi, à votre confiance. Vous allez avoir la guérison aussi, parce que l'étoile, c'est la guérison. Les choses qui se mettent dans un amour vraiment sincère. Pour moi, c'est destiné. Il y a une relation qui est destinée. Probablement, c'est la différence entre la relation toxique que j'ai là et un amour vrai. Il y en a qui sont séparés. Il y a une personne ici qui est dans le jeu, le divertissement, mais il y a quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez rencontrer qui est un ami proche ou que vous connaissez avec de la famille ou grâce à des amis, je ne sais pas. Et que ça va se faire peut-être dans un mois. Alors, au cours du printemps, dans un mois, pendant les vacances et dans l'année. Donc, vous avez le temps pour voir clair, pour évoluer, pour avoir un nouveau travail. Il y a des nouvelles qui vont être données. C'est à vous de les donner, par contre. Et voilà. Et quelqu'un aussi qui change de secteur. Ce sera tout. Je ne vais pas faire trop long parce que, comme je vous ai dit, après, je n'ai plus le courage. En fait, il y en a une qui s'est chakra de la gorge. Je n'ai pas eu le temps de... L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en. Serre-toi-en. Pourquoi je fais-en, moi ? Serre-toi-en. Serre-toi-en. Bon. Pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vite tes rêves. Archange Michael. Oh, je le prends pour moi, ça, aussi. Alors, le chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en. Pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vite tes rêves. Archange Michael. Je vais prendre celui-là. Ah ! Punaise. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé. C'est se sentir exister. Voilà. Bon. Ben voilà. On a fait le tour. Vraiment. Toi qui lis ce message. Le chemin du bonheur, la réussie dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Choose happiness. C'est vraiment mignon ce message. C'est vraiment mignon. C'est adorable. Et ça nous redonne du punch. Mais vraiment là, j'ai vraiment un message moi qui me dit qu'il y a de l'amour qui va arriver. Parce qu'il y a un amour vrai et que vous allez peut-être devoir tourner un amour toxique. Le dos. Vous allez devoir tourner le dos à un amour toxique. et dire complètement ce que vous voulez ici. Parce que l'archange Michael va peut-être vous aider à trancher les énergies de peur. Devenez ce que vous êtes. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Vous allez palpiter. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé. C'est se sentir exister. Vraiment. Waouh. Magnifique pour les Capricornes. Vous avez de la chance. Moi aussi d'ailleurs. Allez. Je vous fais de grands bisous. Merci. Plein d'amour à vous. Bye bye.